Je m'interrompe le député, mais c'est maintenant le temps de déclaration des députés. Je reconnais le membre de Toronto Saint-Paul. J'ai un message de Saint-Paul pour ce gouvernement conservateur. Enlevez vos mains de la Place de l'Ontario, gardez-les en un endroit public. Ce gouvernement a enlevé l'aspect d'héritage du site Web de la Place de l'Ontario. L'an dernier, d'autres personnes qui étaient, disons, des joueurs d'élite par rapport à notre héritage, leur voix était éteinte. C'est la même chose, encore une fois, aucune consultation importante avec la collectivité, les gens des environnements. Même l'architecte s'est éloigné de ce projet mauvais en réponse par rapport au changement climatique. On est en train de détruire les habitats. Je suis opposé à ce mauvais accord pour Toronto. Et ça ne tient pas compte des évaluations environnementales qui doivent être nécessaires pour des projets d'infrastructures de grande envergure. On ne peut pas sauter par-dessus des lois provinciales par rapport au développement provincial en raison et n'oubliez pas les choses qui sont financées secrètement. Et justement, le futur de la Place de l'Ontario, on dit, enlevez-vous les mains de notre Place de l'Ontario. Merci beaucoup, le député de Oakville. En premièrement, je voudrais dire bonne journée d'héritage écossaise en Ontario. Comme membre du Parlement, je suis heureux de passer de l'énoncé économique qui a été adopté hier, des grands pas que l'on fait avec le gouvernement de l'Ontario pour ma circonscription à Oakville. On a fait beaucoup de dépenses ambitieuses, de 85 millions au cours des dix prochaines années. Voici quelques initiatives qui vont améliorer la vie des résidents de Oakville. Nous augmentons les coupes pour les réductions pour les gaz et l'essence. Cette initiative va encore fournir une aide financière aux résidents de Oakville. Aussi pour le partage d'impôts pour maximiser les opportunités qui va améliorer l'accès au capitaux pour les petites mines, mais aussi appuyer les industries comme l'usine automobile qui est à Oakville, qui est critique pour les gens de la région. Nous avons amélioré l'admissibilité pour le cancer du sein pour les gens de la région pour une détection hâtive. Cette aide va bénéficier aux femmes de Oakville et réduire les besoins de soins de santé à Oakville. Notre investissement de 51 millions de dollars pour le vol automobile et aider les policiers à en faire enquête et faire de la région d'Oakville un endroit plus sécuritaire. Merci. Le député de Ottawa-Centre, merci. Je me lève ce matin pour remercier le Dr. Daniel Brown-Trees, qui est un médecin de famille dans notre collectivité, qui vient d'être reconnu par le Collège des médecins comme étant le médecin de l'année. Il vient de gagner le prix du médecin de l'année, qui a été adressé par ses collègues, enfin par ses collègues, et je vous dis pourquoi. Le docteur est la seule équipe de médecins de famille, une clinique de médecins noirs dans notre ville, qui offre des occasions à les personnes de notre ville qui n'ont pas accès à des soins de santé, peut-être en raison de leur statut ici au Canada, elle, de son propre temps, fait des choses au-delà des attentes qui sont bonnes pour les médecins, et c'est un bon exemple de leadership. C'est pour ça que je veux la remercier du fond du cœur pour tout ce que vous faites pour notre ville. Notre ville est dans un contexte où il y a 150 000 personnes qui n'ont pas accès à une infirmière ou un infirmier praticien ou un docteur infamé, et on a fourni 30 millions de dollars au cours des prochaines années pour améliorer les soins de santé, ça représente 2 dollars par personne. Il devrait écouter le docteur Brown, et je vais parler de ça au cours des deux prochaines années, mais, Dr. Shrease-Brown, merci pour votre service. Merci beaucoup. Le député de Simco Grey. Bonjour. Je suis ici ce matin pour parler de l'historique du bénévolat dans Simco Grey. Ça fait partie de l'ADN de nos résidents, et à l'approche du mois de décembre, on réfléchit à l'année qui se termine, la nouvelle. Je pense à une bonne année d'événements, de rassemblements de fonds, d'événements sportifs qui ont regroupé les gens de Simco Grey. Monsieur le Président, comme les collectivités dans notre province, les collectivités de Simco Grey sont remplies de personnes attentionnées qui donnent de leur temps gratuitement à de nombreuses bonnes causes, et les répercussions qu'ils ont sur notre collectivité vont démontrer que, Monsieur le Président, le mot « collectivité » vient de deux racines, de commun et de collectivité, et nos collectifs travaillent ensemble pour s'assurer qu'elles appuient les résidents d'une façon communautaire, et qui démontrent que, quand nous travaillons ensemble, de bonnes choses ont lieu. Récemment, j'ai été avisé par le ministère de la citoyenneté et du multicolorenalisme que des résidents de la région vont recevoir des récompenses pour leurs services, et je veux reconnaître que chacune de ces personnes, les récipiendaires de cette année, représentent les qualités qui font la force de Simco Grey, et chacun, à leur façon, a leur propre histoire de bénévolat, mais ils rendent notre collectivité plus résiliente, plus inclusive et plus de compassion. Merci à tous ces bénévoles et félicitations. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Les énoncés des membres. Déclaration des membres. Le membre de Flannert-Frontenac-Kingston. Merci, Monsieur le Président. Plus tôt cette semaine, le mouvement de générosité le plus grand du monde a été créé en 2013 au Canada, avec le but d'encourager les gens à faire du bien dans leur propre collectivité. Données le mardi s'est répandues dans 90 pays, incluant des milliers d'organismes qui participent de la façon dont elles peuvent. Monsieur le Président, de nombreuses organisations dans la circonscription de Fontenac-Kingston ont participé cette année pour faire ressortir leur mission de demander des dons et d'obtenir de nouvelles personnes qui les appuient, comme la fondation de l'hôpital de Smithford, qui veulent obtenir des dons pour leur campagne, pour leur MRI, pour leur programme des fêtes de Noël et invite les gens à devenir bénévoles. Le programme de justice d'un comté demande des chaussettes, des gants qui vont être donnés à des gens à besoin et les services de Fontenac vont donner le mardi pour reconnaître leurs bénévoles et remercier les gens d'appuyer leur mission d'offrir des soins de santé et des services sociaux dans la région. Je veux féliciter les clubs des lignes de front. J'ai eu la chance de participer à leur célébration du 70e anniversaire la semaine dernière. 70 ans de services au sein de la communauté. Voyons comment on peut appuyer notre agence sans un but lucratif préféré, pas seulement une fois dans l'année, mais durant toute l'année. Merci beaucoup. Merci. D'autres énoncés de députés? Le député de Cambridge. Merci, Monsieur le Président. C'est un honneur aujourd'hui de parler devant la Chambre pour parler des gens dans ma circonscription de Cambridge, où nous sommes d'avoir la chance d'avoir de nombreuses organisations qui sont engagées à améliorer la vie des gens. Parmi celles, il y a celle du Western Ontario Aboriginal Halifax Sex Centre, qui fournit des soins de santé au peuple autochtone. Avec six emplacements dans l'Ontario du Sud, l'organisme a récemment marqué sa 35e année de prendre soin des Premières Nations, les Inuits et les Médecins de Windsor, Waterloo, Wellington et jusqu'à Owensound. Durant cette période, ils ont fourni des soins à plus de 35 000 personnes. Un point à souligner était l'ouverture d'un emplacement sur Dundas Street à London, Ontario, mais les célébrations vont continuer au cours des deux prochains mois. Le Southwestern Ontario Aboriginal Health Centre a ouvert en réponse à l'épidémie et au manque dans les soins de santé et des choses qui n'étaient pas égales auprès de la population autochtone de l'Ontario. Sa mission est de fournir aux familles autochtones une possibilité de vivre un bien-être et d'avoir des pratiques holistiques. Le Centre fournit des soins dans le cadre des services. Cette semaine, moi-même et le député Don Gallagher ont participé à la grande ouverture de l'emplacement de Cambridge, où on a eu une visite à des sites et des soins du Centre autochtone et ont eu la chance d'avoir un repas au Centre. Ils ont servi de la viande de bœuf que mon adjoint n'avait jamais essayé auparavant et maintenant, elle ajoute à son parmarès des choses qu'elle aime. Merci. Je reconnais le député de Ottawa-Sud. Merci, Monsieur le Président. J'étais heureux de joindre mes collègues d'Ottawa-Vanier hier pour soulever le rapport de la VTIS en raison de l'indépendance qu'on souvient en 1980. Le Liban a été déclaré une nation indépendante en novembre et le mois de l'héritage du Liban ici en Ontario pour reconnaître les nombreuses contributions de la collectivité dans la province. J'étais fier de présenter le projet de loi 60 ici, la loi pour le mois du Liban et je remercie mes députés qui m'ont aidé à faire accepter ceci en 2017. Dans ma circonscription d'Ottawa-Sud, nous avons une collectivité libanaise très présente. Chaque année, il y a des merveilleuses célébrations, des célébrations de la culture libanaise comme le Festival Sainte-Layas Annuel, qui est un des plus grands festivals d'Ottawa et un de mes amis, Michael Kankich, maintenant sa femme, a rencontré sa femme là et j'aime parler des festivals parce qu'ils combinent les cinq F qui sont la foi, la famille, la nourriture, les amis et le plaisir. Si vous êtes à Ottawa en juillet, venez. Le mois du Liban est une façon de célébrer leur culture, leur tradition et d'enseigner aux futures générations les contributions que la communauté libanaise a apportées à notre collectivité, à notre province, au monde. Des contributions qui sont faites sans être limitées à la loi, à la science, les politiques, l'entreprise et la culture. Le bon mois de la séparation libanaise. Le membre de Scarborough Centre. Merci, M. le Président. Je suis heureux d'annoncer que le TLV comme chef dans la division de l'Amérique du Nord sont maintenant des gagnants du 2023, de la récompense Gold Award 2023 pour la compétition mondiale pour la durabilité et l'architecture à Venise en Italie. Je suis très heureux et très fier de dire que ce projet a lieu dans ma circonscription au 1925 de l'avenue Victoria. Ce projet de loi est un édifice qui répond à grands besoins pour représenter la stratégie pour résoudre le problème de logement en Ontario. sous la direction du Premier ministre qui tente de résoudre ce problème. Je voudrais souhaiter la bienvenue aux deux vice-présidents pour nous amener à l'échelle mondiale et bienvenue à votre chambre. Vos réussites non seulement apportent la fierté pour vous-même et à tous les résidents de Scarborough et tous les Ontariens et tous les Canadiens. Merci et félicitations pour votre réussite et aussi pour avoir élevé Scarborough Sound sur la plateforme mondiale. Merci, M. le Président. Merci. Je voudrais rendre hommage aux pompiers tels que Sean Coles qui a servi pendant 25 ans, près de la moitié de sa vie. Il a eu un diagnostic du cancer de l'œsophage. Il est père de deux enfants. Non seulement il a dû lutter contre le cancer, mais aussi d'assurer que sa famille et leurs besoins étaient pris en compte. Le bracelet en bleu a été un symbole pour lever des fonds pour la famille. Le mois dernier, la période de service avant d'être admissible pour les soutiens financiers a été réduite de 25 à 15 ans. Sean peut maintenant savoir que les besoins de sa famille seront pris en compte et son nom sera ajouté à un mémorial aussi. Mais on doit en faire encore plus. Les risques de cancer sont très élevés. Les restrictions pour l'admissibilité pour le cancer colorectal n'est pas logique. Les pompiers meurent d'un cancer deux à trois fois plus élevé que la population de manière générale. Ils sont au plus grand risque professionnel pour le cancer. On doit en faire plus pour les pompiers. On ne peut plus attendre. Merci. Déclaration de député. Député de Burlington. Bonjour, Monsieur le Président. Cette année, à la cérémonie d'entrepreneurs remarquable, on a rendu hommage à Al Taylor en 1959. Lors de son 20e anniversaire, il a lancé l'entreprise «Taylor Moving & Storage ». Depuis 50 ans, depuis la fondation, il a pu assurer le déplacement d'un demi-million de personnes. C'est le plus grand, plus que toutes les personnes qui habitent à Hamilton. Maintenant, ils emploient plus de 120 personnes. Ce qu'ils comprennent, c'est les fils d'Al et les petits-enfants d'Al. Dès le début, il comprenait l'importance d'assurer que son entreprise reste au sein de la collectivité. Son histoire de travail acharné démontre l'esprit d'entrepreneuriat. Il a commencé à conduire des camions à l'âge de 16 ans. Il offre une expérience pratique. Il a travaillé très fort. Il a bâti des relations sur l'intégrité et la confiance en établissant les fondements pour un très bon patrimoine. Cet héritage continue aux fils et aux petits-enfants qui ont acheté l'entreprise en 2002. Je voudrais féliciter Al Taylor pour ses années de service envers la communauté de Burlington. Merci. Merci. Merci.